Tout avis qui n'existait pas au temps des plus prédécesseurs, il est rejeté. Sauf bien sûr dans les questions contemporaines, mais qui resteront sur les fondements des avis des plus prédécesseurs, quoi qu'il en soit. Par exemple, aujourd'hui quelqu'un vient et nous dit il est permis de faire le tayammum avec des feuilles de papier. Parce que les feuilles de papier ça vient de l'arbre, l'arbre ça vient de la terre. Voilà, il fait son interprétation du verset « Fait tayammum avec une terre pure ». Il dit ça, ça vient de la terre pure, donc c'est bon, je peux faire tayammum avec une feuille de papier, par exemple. Alors nous on va faire quelque chose de simple avec lui. On va voir si cette parole elle existe, il y a une preuve sur cette parole du Coran et de la Sunna. Et pour que ce soit plus explicite, est-ce que les sahaba ou les tabi'in ils ont compris le Coran et la Sunna de cette manière ? Et on va voir que les salafs ils n'ont pas divergé sur le fait qu'on ne peut pas faire tayammum avec une feuille de papier. Ils vont diverger, est-ce que c'est que du sable ? Ou bien on peut aussi éclater la pierre, ou ce qui sort de le calcaire, etc. Mais ils n'ont pas divergé sur par exemple ça. Quand on voit qu'aucun parmi les salafs n'a donné cet avis, on dira cet avis est un avis innové. Et on dira que cet avis doit être rejeté. On ne le regarde même pas. Car on ne peut pas comprendre la religion mieux qu'eux. Eux ils ont vécu la révélation du Coran. Ils étaient avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis eux ils l'ont transmis après aux tabi'in, qui ont vécu avec ceux qui ont vécu la révélation du Coran. Toi tu viens aujourd'hui, 15 siècles plus tard, tu dis on va moderniser l'islam, on va changer. Comme il est passé à la télévision là, il n'y a pas longtemps. Oui je ne dis pas aux musulmans qu'on va dénaturer l'islam, on va juste un petit peu l'adapter à la république française. C'est quoi alors l'adapter à la république française si ce n'est pas le dénaturer ? Oui l'islam peut s'adapter dans certaines choses, dans ce qui est halal. Par exemple tu manges telle chose ou tu ne manges pas telle chose. Tu portes tel ou tel habit tant que ça reste dans le halal. Mais les règles religieuses de l'islam elles ne s'adaptent pas. Le haram et le halal, ça reste haram et halal dans le monde entier, en tout temps, jusqu'à la fin des temps. Sauf en cas de nécessité absolue. Quelqu'un il va mourir, il mange du porc, juste ce dont il a besoin pour rester en vie. Voilà, ça c'est les cas de nécessité absolue. Mais ça reste, ça ne change pas le statut juridique du porc, ça reste haram. Il en a mangé que parce qu'il en avait une nécessité absolue à un moment donné. Et il ne dépasse pas la quantité dont il a besoin. Par exemple.